Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour, c'est l'absence très remarquée de M. Sassou au Forum de Paris sur la paix. Notre sujet du jour, c'est l'absence très remarquée du président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, au Forum de Paris sur la paix. Mais qui l'aurait cru ? Qui l'aurait cru que M. Sassou serait absent au Forum de Paris sur la paix ? Qui l'aurait cru ? Mais il y avait des signes annonciateurs. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut savoir lire les signes de temps et de l'espace. La présence de Yannick Noa Aouyou, c'était un signe qui annonçait les orages. Et ça s'est confirmé. M. Sassou n'est pas venu. Donc la pluie est tombée. On ne l'a pas vue en France. Cela montre que le torchon brûle entre M. Sassou et ses maîtres sur le problème de Wagner. Le torchon brûle entre M. Sassou et ses maîtres sur le problème de la milice Wagner. Les services de sécurité et les services de renseignement américains et français lui reprochent d'héberger les miliciens Wagner. Rien que ça, les gens qui avaient programmé une manif, mais ils devaient annuler leur manif. Vous avez vu le nombre que vous étiez ? Mais ce qui est l'honte ! Vous faites la honte à la diaspora. Ça, c'est les Congolais. Ils sont nombreux. On les voit, c'est tout rouge. Mais dans les manifs, ils sentent que je ne sais même pas vain. C'est grave pour nous. C'est honteux pour nous. C'est rassurant aussi. M. Sassou n'est pas sûr que cette diaspora ne peut rien faire. Il faut procéder autrement. Il faut savoir lire les signes du temps et de l'espace. Actuellement, qu'est-ce qu'on constate ? M. Sassou Nguesso a pris des eaux, des niettes qu'il a balancées sur la place de Paris. Ah, les gens, les vautours là ! Ils sont autour de ces eaux là ! C'est quoi ça ? Au dialogue, dialogue, dialogue ! Mais écoutez, soyons sérieux. Ceux qui parlent de dialogue là, soyons sérieux. Nombreux sont condamnés. Moi, je vais citer deux. M. Mbukadia est condamné. M. Sassou Nguesso est condamné. Ils sont condamnés, je crois, à 30 ans par contre-mase. Le problème qu'on a aujourd'hui là, ce n'est pas le dialogue. Ce n'est pas le dialogue qu'on a, le problème. Le problème qu'on a aujourd'hui, si Sassou veut dialoguer, il n'a qu'à signer un décret portant la tenue d'un dialogue national sans exclusif ou d'une conférence nationale souveraine. S'il signe ça, cela prouve qu'il est dans la logique du dialogue. Sassou veut dialoguer, il n'a qu'à signer un décret portant amnistie pour des crimes politiques. M. Mbukadia sera gracié. Le général Mkoko Yokombi, libéré. M. Tenumu Dilou, gracié. Les membres de la diaspora, dont les noms sont fichés à l'aéroport de Maya Maya et de Pointe-Noire. Dès qu'ils arrivent, ils ne seront plus arrêtés. Des gens comme les Lufolankhandi, tout ça, tout ça. Et nous autres qui parlons aussi. Nous n'en sommes là-bas. Il faut le dire. On est beaucoup. Et ne jouez pas avec la vie de la nation. Ceux qui parlent du dialogue. Sassou n'a jamais dialogué avec qui que ce soit. S'il voulait dialoguer, il devait dialoguer avec Lissouba. Parce qu'il avait chassé Lissouba du pouvoir. Sassou n'a jamais dialogué avec Lissouba. Il a organisé des monologues. Il a corrompu les gens qui étaient autour de Lissouba, qui sont rentrés. C'est des gens comme les Tzachimabiala, les Nberi, tout ce monde, les Munari. Et voilà. Moyennant. La contrepartie de la corruption, c'était quoi ? C'était une réédition. Donc, pour qu'ils assistent au monologue, qu'ils acceptent le point de vue de Lissouba. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Pour dialoguer, il faut avoir des opinions contraires. On ne dialogue pas avec quelqu'un qu'on partage les mêmes choses. Avec quelqu'un qui partage les mêmes choses que vous. Ça, c'est un monologue. Dialoguer, c'est deux. Dia, c'est deux. Je me rappellerai toujours de mon aîné qui est décédé. Il m'avait dit une fois, je crois, on avait écrit un texte à l'époque où on était avec les ministres Gila et les autres. Dans le texte, il disait, tant que ça se refusera le dialogue national sans exclusif, le Congo ne verra pas le bout de tunnel. Il n'y aura jamais le bonheur pour le Congolais. Et mon aîné, lorsqu'il avait vu ça, il m'a dit, écoute, petit frère, vous aussi, vous aussi, ben non, dia, l'intensif. Donc, je le disais, on l'a dit. Ben non, dia, l'intensif. Je dis, comment tu veux parler comme ça, on parle de dialogue ? Mais oui, parce que dans le mot dialogue, il y a le dia, 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 on l'a dit. Parce que le dialogue de Sasso, le monologue de Sasso, il appelle ça dialogue. Mais parce qu'il sait, dans le dia, il y a un préfet, fixe. Dans le dialogue, il y a un préfet, c'est dia. Le préfet, c'est dia. En qui, Congo signifie boucoutage, bouffé. Donc, dès que les gens entendent le dialogue de Sasso, ils savent qu'il y aura de l'argent à prendre, perdre diem. Donc, il y aura, il y aura des, vous arriverez là-bas, si possible, il y aura un poste à gagner. Et c'est pour cela, les gens se précipitent quand Sasso parle de dialogue. Parce que dans le dialogue de Sasso, il y a un dia, dia, boucoutage. Si c'est ça, allez boucouter. N'emmerdez pas les gens, ça. Sasso n'organisera jamais un dialogue. Depuis qu'il a pris le pouvoir par les armes, qu'il a chassé les soubats, il n'a pas organisé un dialogue. Ce n'est pas maintenant que Sasso organisera un dialogue. Il a organisé des monologues, des dolysées, des ouïssos, des veaux. Ce n'était pas des dialogues, c'était des monologues. Parce que c'était des gens qui partageaient la même chose qui se regroupaient. Dialoguer, c'est deux opinions contraires. Contraires. S'il voulait dialoguer, il devait dialoguer avec l'issouba. Même avec Kolela, il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu une réédition, c'est Kolela qui a accepté les idées de Sasso. En quelque sorte, il a rendu des armes. Kolela, c'est pour ça que Sasso l'a accepté. Sasso n'a jamais dialogué avec qui que ce soit. Donc, ce n'est pas avec vous qu'il va dialoguer. S'il veut dialoguer, on vient de le dire, il n'a qu'à signer un décret présidentiel portant la tenue d'un dialogue national sans exclusif et un décret portant amnistie générale pour des crimes politiques. Donc là, mon coco, au combi, libéré. M. Mbukadia, M. Tenu Moudilou, condamné par Contumas, je crois, pour 30 ans, libéré. Des gens comme Mungunga, les Bikinkita, qui sont morts condamnés, libérés, même les Dakosta. Ainsi de suite, les activistes politiques de la diaspora dont les noms sont fichés à l'aéroport de Maya Maya et de Pointe-Noire, ils peuvent rentrer sans être touchés parce que la loi est là. Donc, il n'a qu'à signer un décret présidentiel portant la tenue d'un dialogue national sans exclusif. Ce décret-là doit être adopté. C'est deux décrets adoptés par l'Assemblée comme étant des lois de la République. On fait ça. S'il n'y a pas ça, ne parlez pas de dialogue. Écoutez, soyons sérieux. L'absence de Sassou au Forum de la paix de Paris, c'était un signe annonciateur de la tempête et de l'orage. M. Sassou, là où il le sait, là où il le sait, il est lâché par ses maîtres et il sait pour quels problèmes. La lettre du continent l'avait écrite, l'avait révélée. On lui reproche d'héberger des miliciens Wagner. Il le sait. Le ministre des Affaires étrangères russe était au Congo. Donc, Sassou le sait. Pourquoi il est parti à Pointe-Noire ? Pourquoi il a fait une démonstration des forces ? Pourquoi il a pris un bain de foule ? Pourquoi il fait ça ? Il veut montrer que je suis populaire dans mon pays. Il veut montrer que je suis populaire. Quoi que vous allez faire, vous n'allez pas y arriver. Et imaginez, on dit que la milice Wagner est hébergée à Pointe-Noire. C'est ça qu'on dit. C'est là où il est parti. Il faut vraiment savoir les signes de temps et de l'espace. La politique s'est réservée pour des initiés politiques, pas des initiés franc-maçons, des initiés politiques. Il y a des gens qui sont nés pour la politique, pour aider les autres, pour porter les autres. Il y a des gens qui sont nés, je le répète, pour la politique. Mais il y a des gens qui vivent de la politique. Ceux qui vivent de la politique, c'est des boucouteurs. C'est des boucouteurs. C'est comme regarder dans nos familles. Il y a des gens qui vivent pour la famille. Ceux qui ont laissé le terre, c'est des gens qui vivent pour la famille. Si vous perdez celui-là, la famille, c'est la division totale. Mais il y a des gens qui vivent de la famille. Dès que le frère décède, il chasse les enfants du frère et va récupérer la parcelle. Des voyous. Il y en a partout. Même en politique, il y en a. Mais il y a des gens qui sont là pour réfléchir. Comment il faut faire pour redistribuer la richesse nationale ? Comment il faut faire pour protéger la veuve et l'offre ? Comment il faut faire pour que le Congolais, quand il devient fragile, quand il devient vieux, qu'il puisse vivre normalement ? Donc, cotiser la retraite, il y a des gens qui sont là pour ça. Actuellement, dans notre pays, on ne les voit pas. Même dans la diaspora, on ne les voit pas. Moi, c'est pour cela que je préfère rester avec les gens qui passent à la politique, c'est une communauté d'intérêt. Ceux-là qui pensent au pays, je parle avec eux, je discute avec eux, je parle avec tout le monde. moi, je parle avec tout le monde. Mais, j'ai compris, il y a des gens qui sont là, qui ne vivent que de la politique. Ils vont là-bas, ils vont prendre l'argent, machin, machin. Ceux-là, c'est le plus dangereux. Donc, actuellement, il faut savoir lire les signes de temps et de l'espace. Monsieur Sassou, en difficulté, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais moi, quand je vois monsieur Sassou, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Je suis sûr, avant même la fin de l'année, il y aura quelque chose au Congo. Ça, c'est sûr. Quelque chose va se passer au Congo. Mais on ne sait pas quand. Toutes les conditions sont réunies. Toutes, c'est comme un volcan. Le volcan est déjà en ébullition. Donc, il reste quoi ? ça puisse crasher. Donc, là, il faut maintenant travailler. L'idéal pour la diaspora, ce qu'on avait annoncé, il fallait mettre en place un mémorandum, tout ça. Nous, on a travaillé dans ce sens. On a travaillé avec les uns et les autres, ceux que je... Parce qu'en politique, il faut être entouré par des bons amis. Si tu es entouré par des bons amis, tu iras loin. Mais si tu es entouré par des gens qui ne vivent que de la politique, entoure-toi des gens qui vivent pour la politique, des gens qui réfléchissent pour le pays, sans rien attendre. Sans rien attendre. Il est là, il travaille sans rien attendre. Sans rien attendre de la politique, c'est ces gens-là. Si vous travaillez avec ceux-là, même dans le cadre d'une association, vous allez partir loin. Mais si vous travaillez avec des gens qui vivent de la politique, qui attendent l'argent du pays, qui sont là, moins de problèmes, ceux-là, vous n'arriverez pas loin. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ce problème. Mais, l'absence très remarquée de Sassou est annonciateur des orages tropicaux. Moi, quand je vois le Congo, je sais que ça va péter. Le problème du Congo aussi est politique. Le problème de politique n'est pas, ce n'est pas un problème, judiciaire. Ce n'est pas un problème économique. Le problème du pays est politique. C'est une volonté politique d'un homme qui bloque tout. Si politiquement, on le chasse, le reste peut venir. Vous pouvez le poursuivre. Mais, il y a eu un procès des disparus du butch en France. Il y a eu un procès sur les biens mal acquis. ça n'a pas abouti. Il est là. Il est couvert de l'immunité présidentielle. Vous allez faire quoi ? Quand je vois le maître Ngangala, il est avocat. Oui, il a été avocat de Nsourou. Mais essayez de réfléchir. S'il vit en France. S'il n'a pas vu qu'il y a des procès qu'on a tenté contre M. Sassou qui n'ont jamais abouti. Non, le problème n'est pas un problème judiciaire. C'est vrai, il y a des problèmes qu'il a posés. Mais ce problème-là, il faut déjà gagner sur le plan politique. Après, vous allez le traîner devant le tribunal. On voit que notre pays, il y a la crise dans notre pays. Notre pays ne fonctionne qu'à partir des perfusions du FMI. Tout le monde le sait. Mais comme il est là, sur le plan politique, on ne peut rien faire. Donc, le problème du Congo est politique et militaire aussi. Le problème du Congo est politique et militaire. Si on ne chasse pas Sassou du pouvoir, rien ne va se faire. Ça fait combien d'années qu'il est là depuis qu'il a chassé du Souba ? Combien de procès on a tenté ? Que ce soit au pays, que ce soit ici. M. Nganga, il n'était pas avocat de Nsourou ? Quel procès il a gagné au pays là-bas ? Il est maintenant en exil et tu viens nous parler de problèmes. Évitez d'embrouiller les gens là. Ceux qui nous parlent du dialogue, évitez d'embrouiller les gens là. si au Congo il y avait la conférence nationale, c'est ici. On sait que le chef de Sassou c'est celui qui vit à l'Élysée. Sassou il prie un dieu mais son dieu il habite à l'Élysée. Voilà, si on veut renverser les choses, c'est là où vous êtes là. L'Élysée est là-bas. C'est à l'Élysée qu'il faut aller. Oh, je vais rassembler les Congolais et je vais faire ça. Tu vas porter plainte mais on va te chasser en France ici. C'est sûr les Français qui ont poussé Sassou à faire ce qu'il a fait. C'est sûr les Français qui ont poussé Sassou à faire ce qu'il a fait. Le président Chirac, ce n'est pas lui qui avait demandé à l'Angola d'intervenir. Le président Sarkozy quand il était là il était même parti à Brazzaville. Il y avait des élections, Sassou a triché. Hollande, Sassou, ce n'est pas Hollande qui a dit Sassou a le droit de consulter son peuple quand il a modifié la constitution. Les Congolais le savent. Sassou n'est qu'un vassal. Le problème, c'est un problème déjà politique. Si vous n'arrivez pas à voir ça, ce n'est pas la peine. Vous n'êtes pas des politiques. Ouvrez un cabinet et travaille pour gagner des eaux. La politique, ce n'est pas ton domaine. Le problème du Congo, c'est un problème politique et militaire. Si on a des armes, un pays ami nous aide, on peut chasser Sassou. Mais on n'a pas des armes. Donc, le problème du Congo est politique. Donc, négocions politiquement plutôt avec ses bêtres, pas avec Sassou. Négocions, parce qu'on a eu une chance quand même. Depuis que Sassou est venu au pouvoir jusqu'à nos jours, la seule fois qu'il a été en difficulté, c'est quand le général Moukoko est sorti. Quand le général Moukoko a croisé le fer avec lui. Mais on a été incapables de soutenir le général Moukoko. On a été incapables. Ah, le général Moukoko, il a fait ça, il a fait ça, il est avec Sassou. Mais écoutez, dans le monde d'aujourd'hui, si Moïse est sorti de la maison de Pharaon, celui qui va chasser Sassou, c'est la loi, ne sortira que du système. Pire, on peut reprocher beaucoup de choses. Moi, j'aimerais savoir qui avait, on a vu les motons d'eau au front avec les cobras, on a vu les, comment on appelle les adois, on a vu le combi sali ça au front, dites-moi, Moukoko, tenez quel front ? On a vu Moukoko dans le pool, les Nsourou, on les a vus. M'en gagne, tu étais avocat d'Nsourou. Est-ce que Moukoko, quelqu'un l'avait vu dans le front, dans le pool ? On peut tout lui reprocher, mais ce monsieur, ce monsieur-là, c'est celui-là qui avait fait que le Congo, au Congo, qui puisse y avoir la conférence nationale, la conférence nationale et la transition en sécurité. C'est vrai, la volonté de la conférence nationale et de la transition venait d'ici, président Mitterrand. Mais, pour que ça puisse être effectif, il fallait que les gens qui étaient sur le terrain puissent lutter. Les deux personnes qui avaient lutté, c'était Moukamba, et Moukoko. Les autres sont venus après. Les autres sont venus après. Moi, je le dirais à mes frères du pool. À mes frères du pool. Mais, on est un peu responsable de ce qui s'est passé après. Au lieu de protéger, au lieu de travailler pour le changement, Kolela et Milongo commençaient à se battre pour conserver le pouvoir. Mais quel pouvoir vous allez conserver ? On n'avait pas le pouvoir, là. On n'avait pas le pouvoir, il fallait travailler pour le changement. Même, même... Comment voulez-vous que vous avez mis Moukoko, ministre, mais Moukamba, Yangouma, pas ministre ? C'est grave, ce qui s'est passé. Le général Moukoko, qui était là, qui a sacrifié sa vie, qui a croisé le frère avec Sassou. Même si vous allez faire, vous allez changer les chefs de corps, mais vous lui demandez à Moukoko de vous faire une proposition, vous le faites en le bousculant. Écoutez, mais certainement, vous soyez en sérieux. s'il y a eu des élections dans le pays, sécurisées et tout ça, mais c'est grâce à ce monsieur. Mais quand les soubats arrivent, ils virent ce monsieur-là ? Mais on était bêtes ou quoi ? On a été bêtes ou quoi ? Quand on a des gens comme ça, qui ont maîtrisé Sassou Nguesso, mais vous ne pouvez pas les abandonner comme ça. c'est grave ce qui s'est passé. Il fallait faire avec ce monsieur-là. Ce monsieur se représente contre Sassou. Parfait qu'on est la paix à son âme, mon arie et tout ça. Vous vous êtes présentés dans vos circonscriptions. Tous ont été candidats. Mais c'était pour empêcher que le général Bokoko puisse battre Sassou. Nous, on avait lancé la candidature unique. Personne ne nous a suivis. Cinq ans après, Parfait Kolela, paix à son âme, veut croiser le fer avec Sassou. Les autres qui étaient candidats, ils ont tous rénoncé. Vous voyez le complot ? Est-ce que vous voyez l'affaire là ? Le complot, c'est ça. Et ils ont lâché Parfait Kolela et ils ont été sacrifiés. Parfait Kolela n'a pas perdu ce jour-là. Parfait Kolela a perdu quand il a refusé de laisser le général Bokoko seul face à Sassou. Les Tzatzimabiala, leur tour viendra. Les Munari, leur tour viendra. Vous savez, dans la vie, il y a des lois. Il y a une loi qu'on appelle le choc en retour. Le choc en retour viendra pour Munari pour Tzatzimabiala, pour tous ces gens-là qui se sont présentés en 2016 pour faire capoter le projet soutenu par tout un peuple. Ils vont payer, ces gens-là. Ils vont payer. Donc, il faut savoir lire les signes de temps et de l'espace. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'absence de Sassou au forum de Paris pour la paix. Ceux qui ont des yeux pour voir, ils voient que Sassou Nguesso a été lâché par ses maîtres. Ses maîtres sont en train de préparer quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. Mais sachant que je dirais aux gens au Bantou presque. Je parlerai au Bantou après. Parce que dans cette histoire du Congo-là, je vois que c'est les Bantous qui sont sacrifiés département par département. Mais je parlerai au Bantou après. Mais là, je m'arrête là. Vraiment, faites attention. Suivons des gens qui vivent pour la politique. Pas des gens qui vivent de la politique. Parce que ceux-là, c'est ce que disait le président Yorou pour faire la différence avec lui. Parce que lui, il vivait de la politique. Les Massamba-Deba, non, lui, il vivait pour la politique. Les Massamba-Deba vivaient pour la politique. Voilà ce qu'ils ont réalisé, quelques projets, quelques miracles qu'ils ont laissés. Mais, ceux qui sont venus, ils vivent de la politique. Ils pensent qu'à eux, à leurs enfants. Ils sont prêts à manipuler, à diviser le peuple. à attiser la haine, à exacerber même le tribalisme. Faisons attention. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Au revoir. Merci. Ciao. Ciao.